Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve leur personnalité et l'impression qu'on en a plutôt engageante, pas rébarbative, pas effrayante. Je les trouve très délicats en fait, vous voyez. Et puis avec les vidéos de la fin de ce que je vous ai montré, c'est un autre site, il y a deux sites essentiellement là que je vous ai montré. On voit que le gaz fait suivre au fur et à mesure de sa progression dans la forêt. Donc vraiment, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de prédation. Et que du coup, il me paraît absolument encore plus aberrant d'imaginer aller les chasser. Non mais... Vous savez qu'il n'y a pas la moitié des gens qui savent réparer leur mobilette, ou leur téléphone portable, ou leur Porsche, ni même un fusil. S'il n'y a plus rien qui fonctionne et que votre matériel est abîmé, vous ne pouvez pas le réparer, vous ne savez pas le faire. Enfin, peut-être que parmi mon public, il y en a qui sauraient, mais combien ? Un sur mille ? Donc ces prétentions de maîtriser le monde, à part avec des instruments que nous-mêmes sommes incapables de mettre en œuvre, et de réparer, ou de réparer, dépassent les bornes de la compréhension, parce que ça pousse juste à comprendre qu'on n'a pas le niveau. C'est une attitude déséquilibrée. FACTIS On est presque dans la même situation que le fait que l'humanité, si elle avait eu besoin de spritch pour survivre jusqu'à maintenant, aurait été incapable d'arriver au stade, de pouvoir les produire, ces spritch, de manière industrielle. Et malheureusement, je ne vais pas faire que des vidéos, vous savez, qui soient aussi de bonne humeur et bienveillantes, sympathiques que la dernière, avec ses sasquatches, et celle d'aujourd'hui. Nous, on est déjà au courant, mais là, on a les preuves. On est déjà au courant parce que lucidement, en toute logique, c'était évident que ces nanothèques allaient s'infiltrer partout. Et vous allez constater immédiatement qu'on a des preuves de plus en plus flagrantes de cette situation dans l'impasse, ou en tout cas, vers le précipice. On est en chute libre, d'ailleurs. Le précipice, je crois qu'on l'a déjà passé. On est en train d'apprendre à faire du best jump sur le tas. Vous voyez ? Du wing surf ? Non, wing fly. Les mecs qui volent avec leur combinaison de vol, chauve-souris. Non, ce n'est pas chauve-souris, c'est plutôt l'écureuil volant. Il y a un écureuil comme ça qui saute d'un arbre à l'autre en volant, finalement. Il plane, quoi. Il fait du wing sweet. Le sweet, c'est le costume. Et wing, c'est les ailes. Ou fly sweet, peut-être. Fly, c'est le vol. Bon, allez. Je ne pratique pas ça. Heureusement que je n'ai pas pratiqué ça. J'aurais testé des trucs. Mais bon, moi, je n'ai pas le niveau d'adrénaline ou d'addiction suffisant. Non. À moins que je sois dans l'action. Il y a encore, je ne sais pas. Je ne l'avais pas. Là, c'est fini. C'est bon. Là, je suis assis derrière mon canapé. Et alors ? Pas derrière, dessus. Derrière mon écran. Et alors ? Je crois que j'en ai fait pas mal, déjà, quand j'ai pu. Des bêtises, oui, des bêtises. Ah, aussi. Je suis là, dehors, et tout va bien. Et je n'ai pas vraiment trop écorné mon karma, je ne crois pas. De toute manière, ça dépend. Le karma, c'est une sorte de culpabilisation, d'auto-culpabilisation. Ignorez-le. Ignorez-le. Réparer, soyez pour le mieux. Faites pour le mieux, je veux dire. Mais cette histoire de karma, si ça se trouve, c'est aussi une embrouille. On vous charge du péché originel, finalement. Vous arrivez, vous avez un karma, alors qu'on vous a tout effacé. Vous êtes dans une punition pour une faute dont vous ne vous rappelez même pas. Si c'est d'une vie antérieure, après le passage du tunnel de lumière, on vous réintègre. Vous arrivez avec un karma négatif. Pourquoi ? Si on vous a tout effacé, on a tout effacé. Il y a des trucs illogiques dans la façon de réfléchir à tous ceux qui promeuvent ce genre de pensée. Ceci dit, le titre d'aujourd'hui, pas d'aujourd'hui, de cet article-là, qui vient de chez Anna Mialsea, qui commence à avoir un sacré réseau d'interviews et d'interviewers et de spécialistes de recherche. C'est bien, ça sera assez bien. Ça fait plaisir. Bien. Ils ont trouvé des microplastiques dans tous les placentas humains qu'ils ont testés. Le placenta, c'est la poche qui emballe le bébé dans le ventre de la maman. Je veux dire, c'est un organe entier, quelque part. Les aborigènes d'Australie le gardent. Ils gardent le plus possible. Ils en gardent. Du placenta, du cordon ombilical en tout cas. Bon, ils s'en servent pour des pratiques un peu de chamanisme, on va dire. D'un autre côté, je connais AHC qui revendique faire des études sur les cellules souches qu'on y trouve. Oui, elle fait ça sur son île, il me semble. Il me semble, je ne sais pas trop. Puis bon, je ne sais pas où elle en est actuellement dans sa position politique, politico-sanitaire. Je veux dire, d'explication de ce qui se passe, qu'en est-il du personnel médical, de leur acuité intellectuelle, intellectuelle, non pas intellectuelle, de savoir, de leur acuité, enfin leur acuité, ce n'est pas le mot, de leur justesse de réflexion thérapeutique. Ça dépend, est-ce qu'ils remontent jusqu'à l'arnaque pastorale ou pas ? Et avant Pasteur, on a vu Napoléon déjà, ça fait un moment qu'il nous empoisonne. Et c'est trop bizarre que ça corresponde encore à l'accord Illuminati, au pacte reptilien ou au protocole des sages de Sion. Je ne fais pas de relation entre, mais je ne sais pas si je ne fais pas une relation entre quand même. N'oublions pas, Crypto Khazar, issu des Hébreux Alunaki et donc, les Ixos là, en Égypte, cette séparation de l'Égypte, prise de pouvoir, émigration. Moi, je crois qu'on peut remonter à tout ça, puis on peut remonter jusque-là sans trouver de blocage de réflexion. Je veux dire, c'est plausible, c'est même assez logique. Quand ça fait le bruit d'un canard, que ça se balade comme un canard, que ça a la gueule d'un canard, il y a de fortes chances pour que ce soit un canard. Donc, quand on repère les mêmes attitudes tout le temps, les mêmes stratégies, les mêmes façons de faire, les mêmes intentions, il y a de fortes chances pour que ce soit un peu les mêmes, ou d'un club similaire, en gros. Cet article commence à décrire ce qui a été une explosion de nanoparticules polymériques auto-assemblantes dans les placentas. Surprise, que ça fasse déjà trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque qui furent ce déploiement, qui poussèrent à ce déploiement de polymères auto-assemblants ? Ça fait trois ans qu'il y a des scientifiques qui trouvent des microplastiques, qui nagent dans les différents placentas humains. Donc, quatre différents placentas humains. Pourquoi quatre ? Comme les groupes sanguins ? Je ne sais pas. Donc, ils ont des preuves choquantes que les particules de microplastique peuvent entrer le placenta. Oui, on avait déjà les molécules d'albumine qui pouvaient passer la barrière encéphalo-sanguine à la suite d'une exposition du corps aux micro-ondes, essentiellement. Voilà, ça rend pour eux votre barrière. Et après, vous avez l'albumine qui transporte l'aluminium jusque dans le cerveau. Et paf ! Explosion d'Alzheimer. On trouve de l'aluminium. Ah ben, ça vient de l'aluminium. Oui, oui, effectivement, l'aluminium participe. On se demande aussi s'il n'y a pas des parasites. D'où le fait que, si ça se trouve, l'ivermectine puisse servir à guérir, à améliorer la situation des gens sous Alzheimer. C'est étonnant ! Comment se fait-il qu'un antiparasitaire soigne les cancers ? Oui, quasiment. Associé à d'autres traitements, fin bain d'azole et d'autres. N'oubliez pas, je ne suis pas professionnel, je ne donne que des opinions personnelles vis-à-vis d'une situation dans laquelle, quand même, je commence à me sentir pas à l'aise, parce que c'est désagréable, mais je commence à avoir une réflexion qui me paraît plausible avec des déductions logiques. Mais enfin, chacun jugera. D'un autre côté, le plan, c'est ça. C'est de nous remplacer par des cyborgs, plus ou moins borgs, plus ou moins zombies, dont ils pourront se servir en tant qu'esclaves pour faire ce qui leur plaira. Qui ça, ils ? Les entités derrière les évois non-nakis. Qui agissent par le biais des gris. C'est des reptos qui ont colonisé les gris. Les gris, c'était comme chez nous avant. Et puis, ils sont fait envahir par les reptos qui les ont transformés en gris et qui les tiennent en esclavage. Essentiellement, et là, je fais une généralité des gris. Des gris, à une époque, on en dénombrait 111 espèces, 110, 111 espèces. Il y en a qui sont originelles, il y en a d'autres, excusez-moi, il y en a d'autres qui sont des avatars, des clones, des PGLF, des formes de vie génétiquement programmées, en anglais, PGLF, qui étaient créées dans des DOMS, Deep Underground Military Bases, base militaire secrète profondément enfouie, que creusait, par exemple, Phil Schneider. Depuis 2012, il me semble, c'était une information qui était sortie de The Base Project. Et c'est des Anglais qui avaient dit ça. Quasiment à la même époque qu'ils avaient admis faire déjà des chimères animales-humaines, humano-animales. Ce qui vous fait penser tout de suite à Men in Black, sous le bureau de poste, le mec qui fait le tri. C'est un mec qui a huit bras. En fait, peut-être neuf, parce qu'il en faut bien un pour tenir la clope. Si on avait besoin d'un neuvième, il lui greffait. Ça fait penser à ce genre de trucs-là. Encar. J'avais un pote qui bossait dans le pétrole, enfin, plongeur pétrole. Donc, plongeur-soudeur et puis il travaillait sur les bases offshore pour installer les pipelines. Il m'avait dit qu'un jour, dans ses équipes, il était venu un mec qui était tatoué de partout, qui incroyablement était descendu faire son boulot et à un moment donné, avait enlevé le matos et avait continué à faire le boulot. Il avait enlevé son matos respirateur parce que ça le gênait. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait des branchies ou pas ? Je ne sais pas. Il y a un super soldat qui avait été interviewé par Kerry Cassidy, Aaron McCollum, qui disait que sa génétique avait été interférée dans le ventre même de sa mère en la mixant avec celle des dauphins. Il était d'ailleurs employé dans les gardes-côtes et tout ça à une époque. Il nous parlait déjà du vortex au sud du Yémen. Il nous parlait de plein de trucs intéressants sur lesquels on manque un petit peu de preuves à part qu'il y avait une image satellitaire où on voyait un certain vortex effectivement dans la mer dans le goût du Yémen. Là où en ce moment les Hutus-tutsis enfin les Hutus-tutsis les Hutis Tutsu les Hutis-tutsis enfin Tutsu tous ceux qui vont continuer à ne pas participer à soutenir et achalander Gaza en médicaments et en nourriture. Je veux dire, ils ne demandaient pas la fin du monde. Ils demandaient juste un brin d'humanité. D'ailleurs à propos les autres ils ont dit c'est des animaux humains on va leur couper l'eau l'électricité la bouffe tout. Ben écoutez comment ils traitent leurs animaux eux ? Je ne comprends pas là. Sous prétexte que ce ne soit d'ailleurs pas des animaux humains ceux qui sont ceux qui sont même plus humains et même pas animaux d'ailleurs parce que les animaux ne se comportent pas comme ça. C'est les autres. C'est justement celui qui dit qui est. Comme d'habitude d'ailleurs chez eux. Comment ? C'est des animaux alors on leur coupe l'eau et la bouffe. Qui se comportent comme ça avec ces animaux ? Même avec ces animaux quoi ! Qu'est-ce que c'est que cette... Vous avez vu cette phrase elle est passée partout. Personne n'a remarqué que finalement que c'est un pays où il n'y a plus d'animaux quoi. Je ne sais pas je dis ça comme ça parce que je chipote un peu. Vous voyez ces formules à l'emporte-pièce que tout le monde emploie sans réfléchir à ce qu'elles veulent dire. Mais il n'y a pas qu'en politique en spiritualité aussi ça n'arrête pas. Là ça n'arrête pas. Les fadaises quantiques qui y a chi-chi et achacha-cha. Moi je suis quand même surpris par ce manque de rigueur intellectuelle de la part de gens qui sont au pouvoir d'ailleurs déjà d'une. Cela on comprend puisqu'ils trichent, ils mentent, ils s'en foutent. Ils nous racontent n'importe quoi. Ce qui compte c'est qu'ils fassent le boulot qui leur a été désigné pour lequel ils ont été choisis pour avoir ce poste soi-disant élu mais en fait vous foutez de nous quoi. Citelle, Dominion, Dynologie, Smartmatic, sans compter le poids de la presse, sans compter tout le reste, le foutage de gueule, les mensonges, les truanderies de chiffres. Vous, vous, les gens croient voter encore avec un impact. Le seul impact que ça aura de voter bientôt, ce sera de vous désigner comme ayant eu un vote anti-gouvernemental. Si vous ne faites pas, vous n'avez plus le droit de critiquer quoi que ce soit. Vous avez compris ? Donc, pas une critique sur ma vidéo non plus. Sinon, sinon quoi ? Sinon, au coin. Moi, je vous mets au coin. Vous allez prendre un petit café là. Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, quand on était en classe et qu'on faisait le couillon, l'instituteur nous envoyait au coin. Mais c'est vieux, ça. On est dans les années 70. Aujourd'hui, il faut qu'il sache faire du kung fu. ils vont bientôt être armés. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Évidemment qu'il ne faut pas des classes de 40. C'est quoi l'histoire ? Déjà d'une. Et puis, de deux, surtout, il faudrait que l'avenir en vue soit engageant, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, évidemment, que vous ne stimulez pas les gens à apprendre quelque chose qui en plus s'avère être complètement faux. Et oui, maintenant, on sait que la majorité des choses qui veulent nous inculter sont fausses. n'est pas forcément fausses dans le sens contre-sens total, c'est-à-dire dire l'inverse de ce qu'on devrait traduire ou dire, mais en faux sens, c'est-à-dire la mésinformation, l'information partielle ou biaisée ou basée sur des fausses data, comme les escrocs du GIEC, par exemple. Il y a tout un raisonnement qui peut durer pendant 50 ans. 50 ans. Dans les années 70 qu'ils ont commencé leur connerie de climat. Excusez-moi. 50 ans. Il n'y en a pas un qui a réagi là aussi. Non, parce qu'ils se gavent en tune, ils nous restreignent, ils nous foutent sur la paille, ils se gavent sur la paille et alors avec les chaînes, on n'a plus rien de droit de faire sous prétexte que ça. Et quand on va au bout du raisonnement, émission de carbone, donc vous respirez, vous êtes pollueur, vous devez payer. Vous êtes vivant, donc vous devez payer maintenant. Déjà, payer pour vivre, il y a des gens qui disaient, il y a des ETI qui nous disent qu'ils n'ont jamais vu une planète pareille. Vous êtes complètement tarés. C'est Alex Collier qui disait ça, mais Alex Collier, c'est un escroc en fait. Il a lu toute la bibliothèque et puis il nous fait une Corigoude. Il demande moins de sous que Corigoude ou que Kim Guggen, mais il nous fait une Corigoude. Avec du matos, plus ou moins réaliste quand même. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que ces gens-là n'inventent pas du tout tout ce qu'ils racontent. Ils vont le chercher, ils font le même boulot que moi de recoupement et quand une info vaut la peine, hop, ils se l'accaparent. Enfin, ils se l'accaparent, ils l'apprennent aussi. Et au milieu de ça, ils rajoutent des falaises de temps en temps. Enfin, en tout cas, Corigoude, Alex Collier, je ne sais pas. Mais toujours est-il que trois semaines avant, il était au Chambu et puis au bout de trois semaines, paf, ça y est, contacté, Malonnet et l'autre, Andromédien, tatati, tatata, et je les ai vus une fois et deux fois et trois fois. Ah ben oui, bien sûr. Mais bon, ils nous parlaient des reptiliens prédateurs et on ne peut pas dénigrer qu'effectivement, a priori, ne serait-ce qu'au niveau ésotérique, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les soigneurs qui ont accès, qui voyaient l'astral ou l'éthérique, qui voyagent dans l'astral, voyager, ce n'est pas le mot, qui voyaient l'éthérique, en tout cas, constatent ces présences parasitiques, parasitaires, parasitantes, en tout cas, sur les patients qu'ils sont en train de soigner. Entre autres. Quelques années plus tard, au début des années 2023, les chercheurs ont annoncé qu'ils ont maintenant trouvé ces particules microscopiques de plastique dans non moins de 17 placentas différents. à la fin 2023, 30 placentas ont été données entre 2006 et 2021, qui n'ont servi finalement qu'à constater l'augmentation sérieuse de la présence de plastique contaminant. est-ce que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les 40 millions de tonnes qui sont annuellement répandues, 40 millions de tonnes de chimiques toxiques et de métaux par la géoingénierie lors des opérations de guerre climatique, qui peuvent servir comme guerre si on peut dire, effectivement, aussi. Mais cela pourrait servir dans le bon sens. Cela pourrait servir dans le bon sens. Si vous évitez qu'une grêle ne ruine toutes vos récoltes, ce n'est pas un mauvais sens. Par contre, il ne faut pas que cette grêle-là ni ne s'abatte chez le voisin, ni ne manque finalement en apport d'eau localement. il faut réfléchir intelligemment. Il faut le faire comme un accord. Il faut travailler sur le commerce, sur les taxes, sur les droits de douane, sur les droits de douane. Ils ont enlevé les taxes sauf pour certains. Et de l'autre côté, ils ont mis des taxes sauf pour certains. Non, mais attendez. C'est quoi comme foutage dans une classe ? Quand tout le monde fout le bordel et qu'il n'y en a que cinq qui sont punis, alors que tout le monde a foutu le bordel, je suis une classe de 30 par exemple, ou de 25. Des petites classes sympas là, 20, 25, et encore, c'est déjà beaucoup. Enfin, ce n'est pas le sujet. Je peux vous dire que tous les autres, vous les avez perdus. Ils savent que vous êtes une salope, une peau de vache. Et les cinq, ça devient des petits chouchous et ça va mal se passer pour eux aussi. Et c'est vous qui avez fait tout ça. En tant que... Ça m'est arrivé, moi. Ils m'ont perdu, oui, bien sûr qu'ils m'ont perdu. Bon, est-ce qu'on continue le Star Trek ? Ben non. Ah si. Ah oui, parce que des analyses du 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 C-19 ont montré qu'il y avait des douzaines de phtalates toxiques qui ont aussi été associées avec les perturbations endocriniennes et les morts à la suite d'attaques cardiaques, de maladies cardiaques. plus ou moins rapides. Alors, est-ce que je continue là-dedans ? Parce qu'ils ont découvert encore d'autres saloperies. Bon, ils calculent, ils calculent, la tête du taré, on s'en passera. Hein, ce taré-là que Trump a gardé à ses côtés et qui a déjà sévi à l'époque du sida et contre lequel c'est Carrie Mueller, Mulder, Carrie Mulder, l'inventeur du test TCR était déjà en bisbille avec la petite mort. Enfin, la petite mort. On compte ? On en était à quoi ? 17 millions il y a quelques mois. Mondialement. Et encore, on sait que c'est entre 1 et 10% des retours qui sont, qui arrivent aux observatoires des effets secondaires. Tu parles d'un effet secondaire ? Ah 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 ! Oh là 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 ! Et on continue, bien sûr ! Et il renvoie même les masses, malgré toutes les études qui prouvent que c'est inutile et toxique. Non, moi je vous dis, le mec, 4 grammes, il continue à prendre le volant du bus. Ça va pas là. Moi ça va pas. Moi je suis descendu du bus. Par la fenêtre, en plus. Ouais. Non, parce qu'il ne s'est pas arrêté, le bus. Est-ce qu'à présent ? Pas vraiment. Je vous ai déjà sorti l'exemple du bus avec le chauffard au volant, le chauffard bourré qui, en plus, là, réouvre une bouteille en disant « Allez, on passe la quatrième ! » Ce n'est pas ça, le pire. C'est qu'en fait, on était dans un bus qui allait vers le précipice, déjà. Même si le conducteur n'était pas boué, on allait vers le précipice. Parce qu'on parle là de ces « stretch », mais on ne parle pas de la 5G, de la 6G. Et donc, il va falloir que j'aille voir ces émissions françaises, mais elles sont longues. Oh, ils font des longues vidéos. Deux heures, trois heures, comment vous supposez ça ? Non, non, mais évidemment, quand on fait une conférence sérieuse et complète, ça prend le temps que ça prend, parce qu'on n'arrête pas d'aligner les événements, les faits. Et qu'il n'y en a pas un ou deux des problèmes. Il n'y a pas un sujet qui ne soit pas un problème, en fait. Donc, c'est vite vu. Donc, le fait de lire là le nom de Clifford Carnicum, qui a trouvé les mêmes polymères injectés dans le sang et dans les caillots. Les caillots qui ne sont pas sanguins, rappelons-nous de ça. Et oui, normalement, vous avez un truc, un caillot qui vous provoque déjà, quand il est sanguin, énormément de problèmes. Donc, bon. Mais là, le caillot, il n'est même pas sanguin. Il est artificiel. C'est du caoutchouc, c'est des polymères. Mais ça ne choque pas les gens, ça. Non, mais... Ils en sont à combien de doses ? Bientôt, ils vont sentir des boulons. Ah ben, ce n'est pas drôle, non ? C'est un boulon de combien ? De 8 ? Ah ben, moi, j'ai une tige de 12. Ce n'est pas la bonne. Je cherche un boulon de 12, maintenant. Enfin, un écrou ou un boulon ? Un écrou. Alors, le polyamide, c'est du nylon. Le polyène, c'est du polyéthylène. Et les vinyles, c'est des polyvinyles alcool. Des alcools polyvinyliques. Ils ont aussi trouvé du silicone, qui fait partie de la nanotechnologie des biocapteurs. Oh, j'ai tout le matos dans la R12. Tu n'as pas un bout de plastique ? Ben, attends, je te... Attends, je me fais une prise de sang. Je me fais une petite saignée. Tu en veux combien ? C'est le produit le plus mortel de l'histoire de l'humanité. C'est ce qui sort d'une interview qu'elle a faite avec SGT Report. Ils sont pas mal, SGT Report, depuis quelques années déjà. Ils sont pas mal. Il y a des fois où ils ont été un peu faux, peut-être, où ils se sont trompés, où ils n'étaient pas à jour, mais sinon, a priori, ils sont pas mal. Parce que je me rappelle bien. J'ai quelques vidéos d'eux, elles sont toutes pointues. Pas pointues. En tout cas, réelles, plausibles. Donc, il y a les analyses, il y a les photos. Bon, la photo, c'est comme la première, c'est ça. Bon. Alors, j'en ai un paquet des trucs à vous entretenir. Deux. Dont il faudrait que je vous entretienne. Est-ce qu'il nous faudrait être concernés ? Je ne vais pas ouvrir la page parce qu'elle est blanche, là. Et elle va mettre dix minutes avant de s'ouvrir. Donc, je lis le titre et puis je vais essayer de me rappeler de ce dont ça parlait. Est-ce qu'on doit être concernés ? Les multiples utilisations de l'intelligence artificielle. Ah oui. Je crois qu'ils ont trouvé, elle a trouvé en un temps record, plus de 400 produits complètement toxiques pour l'humain. Des nouveaux produits inventés. Des nouvelles combinaisons chimiques qui pourraient être mortelles à l'humain, pour l'humain. Pour la vie, c'est sûrement, d'ailleurs. Pour la faune aussi, je veux dire. Je ne sais pas si c'est 100, 200, c'est plus de 100, c'est 200 ou 400. Les gars, on leur a dit qu'il fallait arrêter de faire des recherches de gains de fonctions nocives. Ben, si, si, non, ils continuent. Et ils ont même demandé à l'intelligence artificielle de trouver des produits qui nous seraient hautement nocifs. Bravo. Bravo. Mais qui sait ? Il est payé, le gars, là ? Ou il a un héritage ? Je veux dire. Il est connu, il habite quelque part. On peut aller prendre soin de lui, soigner son jardin. Ben, il faut le soulager de son travail. Il bosse tellement à fond, tellement dur. Il n'a pas le temps de tout faire. Je connais ça. Ni le temps, ni l'envie, d'ailleurs, de tout faire, quant à moi. Enfin, bon. Deuxième article. Ah oui, c'est Karen Kingston sur Substack qui nous annonce que l'équipe de David, je crois que c'est David Nixon, un observateur avec un microscope à champ sombre, à fond sombre, qui nous détecte plein de produits illicites dans le sang, entre autres, les urines et tout ça. Elle, c'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que je le recharge ? Non, il se recharge tout seul, là. Soyons dangereux. Apprenez la vérité et elle vous libérera. Et elle fera de vous la personne la plus dangereuse sur la planète. Ah, ça, c'est Puton et ses amis. C'est des gars qui discutent. Ils font des tables rondes. Ce que j'en ai entendu, c'est la même chose que chez moi. Au niveau speech, le reste, je ne connais pas ce qu'ils font. Je découvre, quoi. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas un article de philosophie, on va dire. Oui. Il crée d'incroyablement bizarres technologies pour un monde futur dystopique. Reconnaissance, c'est plus facial, c'est reconnaissance de la paume de la main. Il paraît même qu'il y a des iPhones qui arrivent à déterminer vos empreintes digitales, rien qu'avec le fait que vous scrollez comme ça, sur l'écran, au bruit. Oh, mon Dieu ! Au bruit que ça fait. Bon, je pense qu'en plus, de temps en temps, il y a la caméra qui doit capter. Ou vous avez laissé votre empreinte et donc, elle arrive à lire cette empreinte depuis l'intérieur. C'est comme si vous mettez... Si vous faites un dessin du côté d'une vitre, ça se voit de l'autre côté, du coup. Mais bon... Alors, pour être pisté, on est pisté. On est pisté. Donc, reconnaissance raciale, tout le monde y est, c'est vraiment une totale. Brics ou pas brics, évidemment. Évidemment. De toute façon, leur monde multipolaire ou unipolaire sont tous les deux affiliés à l'intelligence artificielle. Les BRICS avaient été définis par les grandes banques comme pouvant être une possibilité d'investissement par rapport aux puissances émergentes il y a quelques années. Elles se seraient dissociées dissociées de cette intention mondiale pour essayer de proposer un monde multipolaire. Mais c'est la même histoire. Comme disait je ne sais plus qui dans l'émission géopolitique profonde, qui a un bon niveau, elle n'est pas assez construite pour moi, mais ils sont bons déjà. Enfin, ils sont pas mal. Pour une émission grand public, finalement, ils sont pas mal. Ils ne m'inviteront jamais. Ils m'invitent, moi, à mon avis, si je prends un bouquin, là, je me fais inviter. Je ne sais pas pourquoi. Il faut prendre un bouquin pour être invité. Mais je n'ai pas envie de prendre un bouquin, moi. Je veux de choses à foutre. J'ai pondu mon bouquin. Il fait 800 vidéos. En fait, il fait 1500 vidéos avec tout ce qu'on a enlevé et le reste. C'est bizarre. Il n'y a pas si longtemps, je n'étais presque à 1000 et maintenant, je suis à 850. C'est bizarre. Il y a un truc quand même. On s'en fout. Un millier de vidéos. Ça n'a pas grand d'importance. Un millier de vidéos d'environ 2 à 3 heures chacune. Jusqu'à présent, maintenant, je l'ai fait un peu plus petite. C'est juste parce que le sujet est plus petit, enfin, quelque part. Parce que j'en fais moins à la fois, parce que je ne suis pas dans la même ambiance non plus. Je suis PGI a priori. Je vais pouvoir me mettre au minimum vieillesse. Quel nom pour cette minimum vieillesse. Alors, quand on est sourd, on est malentendant, mais quand on est âgé, on est vieux. Moi, ça, c'est du... Comment on appellera ça ? De l'anti-vieillisme. Je pense à la planète. J'étais même mon cul vieux. Je vais avoir le support des LGBT. Il a raison. Soyons inclusifs. Je ne sais pas si c'est très drôle, tout ça. Pas si. Ce qui est bizarre, c'est qu'à une époque, quand on discutait, qu'on disait des conneries, des délires, des conneries, vraiment des conneries, du délire. On se racontait des histoires, on inventait des histoires, mais tout le monde savait que c'était une histoire inventée. Et si tu ferais quoi ? Voilà. Disposition débile. Enfin, pas débile, mais disposition. Au moins, au bout d'un moment qu'on était dans ce monde nouveau qu'on avait créé, plein de délires complètement aberrants, on savait que c'était du délire complètement aberrant et que c'était imaginé, que c'était non réel. Ben non, en fait, non, en fait, c'était quasiment réel et aujourd'hui, ça l'est, quoi. Et puis, on vit dedans tout le monde, même les grands, on va dire. Parce que j'en étais petit pour faire ces histoires-là. Même les grands ou ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui... au pouvoir à 35 ans, comment il a fait pour être au pouvoir ? Bon, on sait, nous. Oui, 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 on sait. Il a des fréquentations, il fait des allées et des retours entre différents clubs, si on peut dire. Voilà comment ils font. Et puis, de toute façon, ils ont été prédestinés tout petits, je suis sûr de ça. Ils sont choisis tout petits dans des familles, des lignées familiales particulières qui appartiennent déjà toutes plus ou moins au club, différents, il y a un club au pluriel. Et ils sont suivis depuis tout petits. Je crois que je vous ai déjà dit, j'avais croisé une demoiselle qui m'a dit on ne peut pas. J'ai dit, mais pourquoi ? Elle m'a dit, ça interdit, ça m'est interdit. Elle était suivie, c'est sûr qu'elle était suivie. Quand je suis sorti de chez elle, rapidement du coup, puisque c'est la fin de la soirée, en fait, du coup, j'étais suivi. J'ai senti, j'ai senti les pillages parce que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas du tout, mais je ne connaissais rien, j'avais 18 ans. Je ne connaissais rien à ce monde secret. À cette époque-là, je m'intéressais à quoi ? À la magie, au magnétisme, à la magie, le chamanisme, je ne connaissais rien à tout. L'ésotérisme global, quoi. Même les Itis, ce n'était pas un sujet de prédilection. Enfin, bon. voilà, donc ça, on l'a fait. Ou, oui, elle est terrible. Donc, c'est encore des études au microscope et ils ont trouvé des cristaux d'aluminium et ces cristaux d'aluminium s'auto-développent eux aussi. Ça grandit. Ça forme des structures qui s'agrandissent. Moi, je le fais en grand comme ça, c'est tout petit, mais quand c'est tout petit mais qu'il y en a partout, ça finit par faire des trucs qui ne fonctionnent pas avec notre vie, en fait. On a compris ça. Alors, je voulais vous montrer la photo, mais vous voyez, la page ne veut pas s'ouvrir. Ah, celle-là, elle est bien, celle-là. Celle-là, elle est bien. Le mythe de la contagion et ils n'arrivent pas à démontrer la transmission des maladies virales. De toute façon, ils n'arrivent pas à isoler un virus. Mais en plus, ils n'arrivent pas à démontrer la transmission. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui se sont injectés les produits malsains, si on peut dire, les sécrétions malsaines morbides issus de gens malades. Ils se les ont injectés et ça ne leur a rien fait. On a craché, des gens grippés ont craché dans le nez de gens sains. Ils n'ont pas réussi à leur filer la grippe. Enfin, craché dans le nez, vous voyez ce que je veux dire, l'équivalent. On prend des crachats et on tartine le nez du volontaire. et l'autre, il s'est injecté le sida. Il n'a pas choqué le sida. Le sida, c'est un syndrome d'immunodéficience acquis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle du... En français, on va dire sidave parce que c'est le syndrome en question vaccinal. On a compris, ce machin-là, parmi tous les produits qu'ils nous injectent, ça destroy le système immunitaire. Alors évidemment, après, on appelle ça un Covid long. C'est qu'en fait, vous êtes en état soi-disant grippal. Ça n'a rien de grippal, en fait. Et puis, tout le monde a des symptômes légèrement différents. C'est une maladie qui donne des symptômes différents suivant les gens. C'est très intéressant comme phénomène. Oui, évidemment que c'est intéressant parce que ça ne tient pas debout, donc. L'explication qu'on en donne n'est pas bonne. Et pourquoi est-ce que ces soi-disant chercheurs ne constatent pas ça en se disant, tiens, on oublie peut-être un ou deux éléments. Et oui, on oublie un événement certain. ça et puis l'électro-smoke global qui ne cesse d'être plus fourchus et branchus et touffus et nocifs. Alors, je voulais le traduire comme ça. Mais le temps que ça se fasse, on va le lire un peu. C'est Florence Nightingale qui nous dit qu'il suffit de dire que dans le sens ordinaire du mot, il n'y a aucune preuve telle qu'elle sera admise dans n'importe quelle enquête scientifique qu'il existe quelque chose de tel que la contagion. Donc, le speech aide à lutter contre la contagion. Qui dit ça ? Qui pense encore à ça ? Qui y croit encore ? Vous voyez, ça ne fait pas forcément des gens qui ne sont que du même groupe. Anti-contagionnistes contre contagionnistes. Déjà au XIXe siècle, les anti-contagionnistes étaient généralement des gens honnêtes d'un sérieux mortel dont le sérieux mortel est démontré, entre autres choses, par les nombreuses auto-expériences auxquelles ils se sont soumis pour prouver leurs affirmations. De nombreux anti-contagionnistes de premier plan étaient des scientifiques éminents qui défendaient l'observation et la recherche et s'opposaient aux systèmes autoritaires dépassés et aux superstitions médiévales. à l'opposé, Louis Pasteur, père de la théorie et ce n'est pas le père de la théorie des germes, mais c'est un fils de la théorie des germes. Il était connu pour être un fraudeur et un plagiaire qui se promouvait lui-même, qui faisait sa propre promotion. Malgré cela, il est devenu une célébrité bien connectée de son temps, évidemment, avec Rockefeller qui le célèbre dans toute sa presse, vous vous rappelez, Rockefeller, en plus, était quelque part submergé par sa production pétrolière et cherchait des débouchés, notamment par Big Chimie, dont Big Pharma est une fille. Et ça, ça correspond, ça rentre dans le plan d'empoisonnement de la population. Ce vieux plan-là, le pacte reptilien, on vous empoisonnera par tous les moyens, dès le plus jeune âge. Et on vous soignera en vous empoisonnant encore plus. Je ne sais pas, mais c'est un fake. Oui, c'est un fake. C'est un fake. Oh, ça a été démontré, c'est un fake. Écoutez, moi, je prends un bouquin sérieux, je l'aurai écrit et puis je ne signe pas avec mon nom, mais avec celui qui est original, je transforme un peu. Et puis, on va dire, mais non, c'est un fake. La preuve, c'est Pam qui l'a écrit. Oui, mais bon, c'est comme ma fausse joconde là derrière. Il y en avait bien une vraie pour copier. Et le sujet, c'est qu'il y avait Léonard de Vinci qui a fait ça. Et le sujet, c'est que Léonard de Vinci, il a passé peut-être deux ans dans une grotte quelque part à un moment donné ou je ne sais plus quoi période pendant laquelle on se demande s'il n'a pas été abducté ou genre ou on ne sait pas trop. Et puis, ce n'était pas le seul un grand inventeur de l'époque. Il y en avait d'autres dont certains il a repris les travaux, dont certains desquels ont vu leurs travaux repris par Léonard. Pour faire une phrase qui ressemble à quelque chose. le plus correct. Virologie. On connaît les postulats actuels, donc je ne vais pas les lire. Il existe de nombreuses raisons de croire que la virologie est une pseudo-science frauduleuse. Mais l'échec répété a prouvé scientifiquement la contagion ou la transmission de ces maladies d'un individu à l'autre est l'une des raisons les plus convaincantes. Donc, il y avait le docteur Robert Wilner à propos du VIH. Il a fait un test, il a planté une aiguille dans le doigt d'un étudiant séropositif de 27 ans, de fort la hauteur d'elle avant de s'enfoncer l'aiguille dans la main. On lui a demandé pourquoi. Il y a une fausse traduction parce que, logiquement, regardez la suite. Lorsqu'on a demandé pourquoi il risquait sa vie pour faire valoir son point de vue, le docteur Wilner a répondu « Je fais cela pour mettre un terme à la plus grande fraude meurtrière de l'histoire de la médecine. En m'injectant du sang séropositif, je prouve ce que le docteur Walter Reed, un autre, a fait pour prouver la vérité sur la fièvre au jaune. De cette façon, j'espère exposer la vérité sur le VIH dans l'intérêt de toute l'humanité. Moi, je pense qu'il y a très longtemps qu'on est infecté de micro-parasites, nano-parasites et que, de toute manière, c'est un des éléments de la situation. L'autre étant la progression de ce déploiement d'ondes et de téléphonie sans fil, d'usage de fréquences malsaines. Les radars, les téléphonies et tout ça. La radio, peut-être. La télé, peut-être. Mais tous les radars et tous les différents styles de radars. Il faut lire L'arc-en-ciel invisible L'arc-en-ciel invisible de Furstenberg. Il a décrit la prétendue épidémie de sida comme un labyrinthe complexe de mensonges et une fraude stupéfiante, affirmant que le sida n'est ni causé par le VIH ni contagieux. Le VIH Montagné a eu un prix. Je ne sais pas si ça a été bien traduit, la raison pour laquelle il a le prix. Il a soi-disant découvert le virus, mais en fait, non. Il a trouvé des marqueurs du VIH, du syndrome de sida, du syndrome d'immunodéficience. Je ne sais pas de quelle manière et ce qu'il a trouvé, mais il a trouvé ça, mais il n'a pas pu trouver le virus puisqu'il n'y en a pas. Ce qu'ils appellent virus, c'est l'état dans lequel se retrouve une cellule en train de muter, de se désintoxiquer, de mourir. Voilà, c'est ça qu'ils appellent virus. Et de toute manière, la manière dont ils, soi-disant, les isolent, en mixant ça avec d'autres protéines, avec d'autres produits chimiques, enfin, ça vous fait un tel bouillon, vous pouvez dire ce que vous voulez à la fin. Comment pouvait s'y attendre le directeur de l'effort de recherche américain contre le sida à l'époque, un certain docteur, soi-disant docteur, Anthony Fauci, n'a pas été impressionné par tout cela. Non, il n'est pas impressionné, mais il pique les papiers des contrevenants, des contradicteurs, et il se débrouille pour les destroyer au niveau crédibilité, d'autres moyens aussi, parce qu'il est soutenu par les agences discrètes. Je vous ai parlé de Sittal Dominion, ça, c'est les logiciels, mais Dynology, c'est une entreprise avec des agents qui travaillent sur le shadow banning, par exemple. Smartmatic, je crois que c'est aussi un logiciel, mais derrière, il y a toutes les agences qui appuient la presse, qui appuient la décrédibilisation des opposants. Donc, j'avais commencé à dire Karim Muldis, non, comment il s'appelle, Muldis, Karim Muldis, était déjà en bisbille avec Fossil, et il n'a cessé de se faire attaquer par Fossil, qui a aussi attaqué madame, je ne sais plus qui, anglaise, il me semble, qui dit la même chose, qui dit que c'est un escroc. Il l'a, c'est une professeure émérite de recherche de microbiologie ou autre, et il s'est débrouillé pour la décrédibiliser et discréditer et se faire exclure par le Conseil de l'Ordre, quelque part, en gros. Voilà. Manque de preuves scientifiques de la transmission, même pour la rougeole. Et puis, il y a tous les articles, là. Il y a tous les articles. en 1801, Chapman, tentative de transmission de la rougeole en utilisant le sang, les larmes, le mucus, les narines et les bronches, et la manière éruptive dans le cuticule, sans aucun succès. 1801. Donc, c'est un siècle avant Pasteur. Facile. Enfin, environ. 1809, 17, 95, 16, 18, 1903. Donc, bon, de toute façon, la rougeole, ils ont des épidémies de rougeole à la suite de campagnes de sprits. La variole. Oh là, ça c'est fort. 1901. Pendant 15 ans, il s'est enduit le visage de plus de patients atteints de variole et avait l'habitude de rentrer chez lui avec sa famille, de jouer aux cartes au club des gentlemen et de soigner d'autres patients et n'est jamais tombé malade ou n'a jamais vu une autre, une seule autre personne tomber malade. Même Gandhi, en 1921, dit « Et le poison qui s'accumule dans le système est expulsé sous forme de variole. » cela a donné lieu à la superstition selon laquelle il s'agit d'une maladie contagieuse et donc à la tentative d'induire les gens en erreur en leur faisant croire que l'esprit de charge est un moyen efficace de la prévenir. Excusez-moi, en cas, eh bien voilà, article 4, Gandhi, Gandhi, pas de chance, ça y est, combien ? 500 000 euros, non, pas 500 000 euros, ah non, 500 000 euros, c'est pour refus de se faire mobiliser et de toute manière, ça ne changera rien parce qu'ils vont venir en force aux expulsés et se servir de vos matos. la loi de programmation militaire élargit. Et vous savez que sur les champs de bataille, il y a de plus en plus de robots ? Vous voulez envoyer des vieux de 70 ans se battre contre des machines ? Je ne sais pas. Après, tu prends une petite cuillère et tu transvases, s'il te plaît, la Méditerranée dans l'Atlantique. Oui, je sais, il y a détroit de Gibraltar, mais ce n'est pas grave. Si tu te dépêches, si tu te dépêches, tu arriveras peut-être à vider la mer avant que l'eau ne revienne. Je ne sais pas, mais oh, tu envoies des vieux contre un drone de tank. Le drone, il porte déjà plus que toutes les munitions que peuvent porter le commando ou la brigade même. Enfin, pas la brigade peut-être, mais bon. Il tire de jour et de nuit, vision infrarouge, il voit à travers les murs. Il a une analyse par AI et transfert de système de toutes les communications vous portez quelque chose qui soit électronique, il vous repère. Et de toute manière, par satellite, on sait, vous êtes, vous avez vu, c'est le gros problème actuel de cet affrontement à coup de drone. C'est terrible. Les drones, vous voyez de nuit, vous croyez à un pépère et puis voilà, vous prenez une grenade. Ça doit être vexant, ça, mais ça doit être vexant en plus. Ça doit être vexant parce que ça vous met dans la situation où vous voyez que vous n'êtes pas aptes, vous n'êtes pas efficaces. C'est démoralisant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir là, dans la tranchée, si c'est pour se prendre un drone. Ça se suicide ? Point. Et l'autre qui veut envoyer des soldats français pour protéger l'Ukraine ? Oh, l'Ukraine, elle n'est même pas en Europe. Elle n'est pas dans la CEU, elle n'est pas dans l'OTAN et en plus, c'est le pays le plus corrompu dans lequel maintenant, en fait, la corruption sert aux grandes entreprises qui rachètent les terres, qui gagnent des thunes sur les trafics d'organes, sur l'adrénochrome, sur le trafic d'armes, sur le blanchiment d'argent. Mais enfin, oh, mais ça suffit maintenant là. Je ne veux pas crier fort parce que c'est vous qui écoutez et ça pète les oreilles quand on se sent engueulé. Puis ça, c'est chiant. Donc, ce n'est pas vous que j'engueule, on est bien d'accord, mais j'en peux plus d'avoir des tas au pouvoir. J'en peux plus, mais j'en peux plus. Et alors, comme c'est à eux que je dois demander ma retraite, ça me fait mal. Et puis, une requête de merde, mais si je ne l'ai pas, ça va être encore terrible, plus terrible. Si c'était possible. Non, ce serait mieux peut-être parce que je sors du système complet. Mais bon, je vais me faire virer. Je vais me faire virer. Il faut payer les impôts. Il faut payer ci, il faut payer ça. Ah oui, vous êtes propriétaire et néanmoins, vous n'arrêtez pas de payer. Et l'argent, là, en ce moment, il ne sert pas pour refaire les routes ni pour avoir des services. Il n'y a plus un to-bib à 70 kilomètres, enfin presque. Si, il y en a un qui vient là tous les 15 jours. Voilà, bravo, mais ça ne va pas, non. Le futur, le progrès. Ce n'est pas un progrès. C'est comme les véhicules électriques. Ce n'est pas un progrès. Ce n'est pas des véhicules. Il y a eu des usurpations du nom Tesla. Mais les gens, ils ne connaissent pas Tesla. Ils ne savent pas que c'était l'énergie libre. Ils ne savent pas que sa voiture n'avait pas de batterie. C'est l'électricité atmosphérique dont ils se servaient. Ils ne savent pas tout ça. Donc, ils ne voyaient même pas ce que nous, qui connaissons Tesla et ses travaux, voyons comme usurpation. Tu n'appelles pas je ne sais pas comment dire. Ben voilà, tu n'appelles pas un truc bio quand il n'est pas bio. Alors évidemment, c'est un véhicule électrique, mais ce n'est pas un véhicule Tesla. Mais bon, hop, il a récupéré Tesla. De toute façon, Elon Musk, c'est un agent de la CIA. Comment il a fait c'est une ? Avec qui ? Peter Thiel, X, Paypal, c'est quoi tout ce milieu-là ? Il se pourrait d'ailleurs que ce soit les Chinois qui soient au pouvoir dans cette entreprise. En fait, Hillary Clinton, déjà, c'est affilié à la Chine quelque part. Elle a acheté plein de matériel avec des puces informatiques qui structurent l'appareillage militaire et qui amènent donc des backdoors chinoises dans la technologie américaine, la technologie de guerre américaine. Vous savez, ils vous vendent 200 missiles mais comme c'est lui qui l'a créé, si vous avez un problème avec lui, il les désamorce. Il envoie une fréquence et hop, vous avez toutes les puces qui se mettent en action, les backdoors qui permettent le virus. Là, il y a un virus. C'est d'ailleurs une formule informatique. C'est ça qu'ils ont. C'est des formules informatiques. C'est pour ça qu'en 20 minutes, ils avaient la définition du virus. Le temps de l'envoyer. Le temps de la demander et de l'envoyer. C'est une formule informatique. Ce n'est pas Chronopost qui leur a envoyé une petite fiole avec soi-disant... Et là, il y a un énorme problème avec... Pour moi, il y a un énorme problème avec la définition qu'en donnent les équipes de recherche à Marseille. Vous savez, ils ont un certain succès, thérapeutique, etc. Il y a des bons côtés à leur ancienne... à leur politique, on va dire. Mais il y a d'énormes problèmes aussi. C'est que ça... C'est pas la... Big Pharma, c'est une énorme famille de cousins qui font tous la guerre entre eux. Et s'ils peuvent déposer un brevet avant l'autre, ils le font. S'ils peuvent voler les brevets, ils le font. Mais malgré tout, ils font tout ça sur notre dos. Donc, il y a un point de non-retour dans la divulgation de ce qui se passe vraiment de la part de qui que ce soit, en fait. À mon avis. À mon avis. C'est l'explication que je trouve. Bon, la fièvre jaune, la varicelle, le bardot, le zona, en fait, la grippe, il y en a, il y en a, il y en a, la polio, 1887. Maladie infectieuse et non pas contagieuse. 94, 1894, pareil, non contagieuse. 99, pas été en mesure de prouver un seul cas de contagion de patient à patient lors d'une épidémine de poliomyélite en Norvège. Par contre, à la suite de la campagne de Spritz, revenu de la maladie. Et ça, après, ça dépend comment vous interprétez les chiffres. Demandez à Pierre Chaillot. Ça dépend, vous faites dire n'importe quoi aux chiffres, en fait. quand les chiffres sont vrais, vous pouvez déjà leur faire dire n'importe quoi quasiment. Alors, en plus, quand les chiffres sont faux ou incomplets, c'est la porte ouverte à tous les courants d'air. C'est le terrain. C'est le terrain qui compte. Les études de transmission ridicules et inhumaines. Oh, je ne veux pas lire ça. C'est une horreur. Je ne veux pas vous le lire. C'est trop tard. Oh là 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 là. Là, il y a des souris, des singes et tout ça, mais il y a aussi ils l'ont fait avec du matériel humain aussi. Oui, voilà, c'est ça. Christine Masset. Elle est bien elle là. Demande au CDC des preuves de contagion. Masset, M-A-2-S-E-Y là. Ah ah ! Alors, elle fait une demande au CDC qui sont les centres de contrôle de la maladie et de prévention des Etats-Unis et l'agence pour les substances toxiques et le registre des maladies. Donc, elle a fait une demande à FOIA. Trois jours après, le CDC accuse réception. Il a place dans la file d'attente des traitements complexes. Deux traitements complexes. 18 avril, reporté, fournir plus de détails. Votre dossier n'est pas complet. Quand vous faites une FOIA, il faut poser la question précise à la personne précise. Sinon, ils vous disent c'est trop flou, on ne peut pas vous répondre. Oui, tu parles. Comme s'ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait comme réponse. Ou en quoi consistait la question. Et puis, deux jours plus tard, le CDC demande que la recherche soit restreinte de façon à ce que la recherche a été restreinte aux maladies respiratoires qui seraient causées par des coronavirus ou des virus de la grippe. Puis, il est devenu étrangement silencieux et n'a pas répondu aux messages répétés demandant des news, des mises à jour. Le CDC n'a fourni aucune autre mise à jour, aucun dossier et aucune preuve scientifique de la contagion. Donc, ne serait-ce que pour les virus respiratoires. Donc, vous avez le PDF que vous pouvez télécharger là. Et puis, après, il y a les références et alors des références diverses. Bon. Alors, j'ai quoi d'autre au menu ? Yomar ? Comment vous le voulez ? Cuit, à point. Oh, bleu ! C'est quoi ça ? À propos de la biologie, de l'obsession de la biologie synthétique. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, et cette obsession de rendre les choses naturelles luisantes, brillantes et la connexion avec le SV40. Oh, le SV40, c'est quoi déjà ? C'est un élément chimique qui contribue au système immunitaire ou au transfert d'informations entre ARN et ADN ou je ne sais plus. Je ne sais plus. SV40. SV40, ce n'est pas singe vert 40 ? Si, c'est singe vert 40. C'était cette spritching qu'ils avaient fait à partir de cellules de singes dont on a remarqué qu'elles provoquaient des cancers chez les gens injectés. Bon. Alors, cette bioluminescence verte là, qu'on attribue aussi à la luciférine ou luciférase plutôt. Bon, je vous avais fait une petite vidéo. Vous voyez, les personnes injectées qui commencent à avoir la peau qui devient fluorescente sous UV. Les petites tâches, pas tout, pas de manière unifiée. Les petites tâches partout qui doivent correspondre à quelque chose. Je ne sais quoi immédiatement parce que je ne sais pas tout. Protéines fluorescentes. maintenant qu'on sait que les informations passent par la lumière. Cet animau modifié qui brille dans la nuit. Un chat, une brebis. à partir donc de la fluorescence de certaines méduses. Des cochons, des petits porcs, des singes, a priori, des ouistitis, c'est quoi ça ? Les marmousets. des chiens. Alors eux, ils brillent sous la lumière ultraviolette. Ils ont même été plus loin en ayant maintenant une carte complète d'un organisme à partir de l'expression des protéines fluorescentes. quand l'information passe par la lumière. Ça équivaut finalement à la situation de quelqu'un qui voit justement le corps éthérique, le biochamp et qui arrive à déterminer votre historique médical et votre situation de santé rien qu'en vous regardant. Il y avait des enfants Kung Fu et au Tibet aussi, en Chine ou je ne sais plus où. Ils vous voient, ils vous disent « t'as une tumeur au foie, t'as ça, ils le voient. Ils voient la couleur partout sauf là où il y a une tâche noire ou un truc dans ce genre. Bon, etc., etc. Les embaumeurs forcés de cacher les caillots importants chez les jeunes qui sont morts subitement. Ça, ça vient de Alcyone Pléiade conseillé. C'est traduit en français. Sinon, ils ont des bons articles chez Alcyone Pléiade, mais attention, ça y va à donf avec les galactiques sympathiques et tout. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je me demande juste, je me réfère à ce qu'en pense le Farsight Institute de Remote View. Et eux, quand ils ont contact avec les sympas, ils savent qu'il faut faire fuir ça parce qu'autour, il y a les pas sympas qui sont alliés avec l'armée américaine, plus ou moins secrète, le programme spatial secret, la Space Force ou ce que vous voudrez. Donc, ils ne sont pas du bon côté. C'est pour ça que je critique un peu la bienveillance complète, Benny, oui, oui, zombies, zone ours, ils sont gentils. Non, mais ils arrivent. Dans ces cas de contact avec les sympas, ils doivent être le plus discret possible et là, quand au-dessus d'une assemblée de gens, vous avez une soucoupe qui se matérialise, elle reste un moment et tout va bien en pleine vue de tout le monde. Ben non, Farsight, il dit si ça se produisait, ça, il y aurait immédiatement un conflit armé terrible là, sur place. Il y aurait un affrontement. Là, vous allez assister à Bloubim direct, mais pas Bloubim, le vrai. Une vraie bataille, pas une fausse. Ça donnerait l'occasion d'avoir un nouveau Roswell avec récupération de crash. Si les gens qui perdent, de toute façon, récupération de crash, même si c'est les méchants qui perdent. Parce que c'est encore pour l'instant toujours les méchants qui tiennent le monde. Mais bon, le monde, c'est vaste et on peut passer entre les gouttes et les aiguilles. C'est ce que font les gentils. Bon, ce n'est pas grave. Ah oui, il y a un chercheur japonais qui a créé de la viande artificielle à partir des fesses humains les fesses humains tirer la chasse. Il paraît qu'il reste 40% de calories dans nos cacas. Ça dépend de votre digestion, évidemment. et sinon, ils font aussi de la viande artificielle à partir de cellules qui s'auto-multiplient, qui s'auto-multiplient, s'auto-répliquent, ces cellules cancéreuses en fait. Voilà, 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 voilà. Et il s'avère qu'en fait, au niveau du coût, ce n'est pas moins cher que de faire de l'élevage sain et normal. Et il y a même un élevage, je ne sais plus où, si c'est en Écosse ou je ne sais plus où, aux États-Unis, il y a un élevage de bœuf particulièrement bon en plus, paraît-il, au goût, qui, lui, résorbe le surplus CO2. Il ne produit pas trop de méthane et trop de machin, non, il résorbe. En plus, le méthane qui est émis, il est, bon, a priori, 40 fois plus il fait la serre climatique que le CO2. Même la vapeur d'eau l'est plus que le CO2. Mais par contre, il ne reste pas sous forme méthane, CH4, très longtemps. Il se dissout rapidement. L'hydrogène est utilisé, le carbone aussi. Et vous savez, de toute façon, qu'en fonction des manifestations solaires, le rayonnement solaire, les rayonnements solaires travaillent sur toute l'atmosphère, électriquement parlant, déjà, d'un côté, et aussi dans les changements moléculaires, quand vous avez un électron qui frappe une molécule, ça interfère. Et quand c'est un proton, ça interfère aussi. Ça change la molécule. Bon, là, c'est une vidéo que je n'ai pas encore vue de quelqu'un qui s'appelle Jay Daya, qui dit « Ange, démon et les agences secrètes, les agences de renseignement, les agences d'espionnage, les agences à trois lettres ou plus. chez nous, c'est quatre. En général, c'est quatre. Trois ou quatre lettres, on s'en fout. Là, il y a toujours une minute durant laquelle vous avez ces indicatifs sonants, infects, toujours les mêmes, répétitifs, avec une ambiance générale qui, quand c'est une vidéo qui dure une heure et demie, vous met dans un état pas croyable. Une heure vingt durant et dans les dix dernières minutes, pof, la musique change et hop, les galactiques arrivent et là, ça devient très cool, n'ayez crainte, tout va bien. Ben oui, tout va bien, il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir. Il faut toujours aimer de ça. Là, il y a des gens qui demandent des solutions et le gars, il dit, enfin, je n'ai pas encore écouté non plus, mais le gars, il a dit, ce que je peux vous dire, c'est faites attention à la manière dont vous vous servez d'Internet et quelles sont les données que vous, vos données que vous laissez, que vous distribuez, que vous donnez, enfin bon, etc. De toute manière, votre présence autour d'un appareil électronique, aujourd'hui, induit une toxicité supérieure de votre environnement. Encore plus que si vous êtes dans la nature, néanmoins, sous les CubeSat et autres NanoSat et autres Starlink et la 5G partout. Ah, et puis, il y avait Sabrina Wallace qui nous disait en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais déjà tout seul, vous avez un environnement d'appareil connecté qui vous dessert. Mais en plus, si vous êtes deux, mutuellement, le corps de l'autre sert à la transmission de vos données. Là, c'est un article de James Rogoski, non, qui dit Gébreus, le parrain et la mafia de l'OMS. Klaus Schwab, votre avatar va vivre après vous, après que vous soyez mort et vos cerveaux seront répliqués avec des algorithmes. C'est dans les prophéties. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, vous voudriez être mort et vous ne pourrez plus. Non, mais ils suivent la feuille de route, mais ils étaient au courant. Je crois bien que là, c'est un peu un indice comme quoi la Terre n'est pas la première planète à succomber à cette invasion techno-cybernétique. cybertechnologique. Les grilles, par exemple, moi je dirais. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il y avait 14 autres planètes similaires à la Terre qui étaient sous la coupe reptilienne dans notre galaxie. Pas forcément des gens avec le même niveau d'évolution que l'humain actuel terrestre. Certains plus, certains moins. approuvés et tout ça, mais c'était intéressant. Ça faisait partie des 20 espèces interférentes plus ou moins dont des gens, que des gens avaient réussi à channeler tout en sachant que parmi elles, il y en a certaines qu'on a dit ne prononcez même pas leur nom, ne vous intéressez même pas à eux. Si vous vous intéressez à eux, vous les attirez. D'où la version humaine traditionnelle, celui dont on ne prononce pas le nom. Je ne sais pas, je fais un rapport comme ça. Et la dernière, c'était quoi ? Elle était forte, celle-là. Il y a 14 espèces Ziti avec lesquelles on est en interaction et parmi elles, il n'y en a que 8 qui nous abductent. Que 8. Non, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau et on ne fait rien pour l'avoir. Enfin, moi, je ne fais rien. si je transmets l'information comme quoi on n'a pas le niveau. Et après, c'est à vous de pratiquer quelque chose de psy. Le biochamp, si vous voulez, la bioénergie, au moins, mais aussi plus loin, la télépathie, le remote view, toutes ces choses qui sont interdites dans un bouquin qui a été écrit par des gens qui étaient possédés par ceux qui tiennent la barre. Allô ? Et vous respectez ce règlement ? Ah, mais ça, c'est le règlement de la prison. Il est interdit de vouloir s'évader. Ah bon ? Mais t'obéis ou t'obéis pas, quoi. Parce que je vous signale qu'en ce moment, dans cette prison-là, dans celle dont je parle, c'est des gens normaux, bien. Ils n'ont juste pas envie d'être envoyés au suicide ou suicidés. C'est des gens normaux, dans la prison-terre globale. Bon, mais évidemment, il y a aussi les crapules. Mais les crapules, en général, c'est comme en tôle, dans les camps de concentration, les nazis, ils se servaient des droits communs pour surveiller les autres prisonniers. Les droits communs français, par exemple, pour surveiller les autres. Les capots étaient pires que les nazis. envers les prisonniers, tatoués ou pas. Je pense que quiconque passait dans le camp était tatoué. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est là qu'on remarque que IBM était déjà sur l'affaire. C'est grâce à IBM, en fait, qu'ils avaient pu quantifier, comptabiliser et gérer le cheptel de déportés. Il y a un plan comme ça. Mais bon, c'est pareil, Bayer ou Bauer. Bayer, c'est la suite de… Je ne sais plus quelle entreprise chimique, le nom m'échappe immédiatement. Qui fabriquait des produits chimiques malsains, des poisons. d'un autre côté, il y a des produits qui sont nécessaires parce que ce dont on meurt essentiellement dans les camps, c'est de maladies, de malnutrition, de maladies, de parasites et de fatigue, d'épuisement. Et quand vous arrivez là-bas, vous passez à la douche et on désinfecte vos fringues pour couper court à toute la parasitose et c'est à ça que servait ce produit qui imprègne les murs d'un bleu durable et indélébile qu'on ne retrouve pas dans les soi-disant bâtiments qui auraient servi à… Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Oui. Ça, c'est… Entre le fait qu'on n'a pas trouvé en archéologie, on n'a pas trouvé ce qu'on aurait dû retrouver et ça et puis plein d'autres trucs. Bon, ben, ça a valu l'expatriation de quelques-uns de nos compatriotes parce qu'il est interdit de penser à ça. Évidemment, il faut voir qui est au pouvoir. Là, c'est le prisonnier qui dit « J'ai un plan pour s'évader. » Ben, voilà, avant qu'il l'édite en grand et que tout le monde le lise, on le vire. On le supprime, on le met de côté, on le pousse à partir. Et on fait une loi pour empêcher d'y penser. J'allucine. Les humains, une loi pour empêcher de penser. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens. Il n'y a qu'à voir. Il y a une grande partie du gouvernement actuel qui est comme ça. Bon, ça, c'est les embaumeurs forcés de cacher. C'est pareil. C'est lui, je crois, d'ailleurs. Oui, oui, John Looney. Ouais, ben voilà, c'est John Looney. Bon, ben voilà. C'est une reprise. Ce que j'ai à l'écran, là, c'est une reprise par Alsham Playad de cette interview. Ah, puis ça, c'était mignon. Ça, ça m'a ému. Ça, c'est beaucoup plus dans la même ambiance que ma vidéo sur-scratch. C'est une jeune fille en Russie qui monte à l'arbre pour aller chercher le petit chat qui est bloqué sur les branches, là-haut. Je ne sais pas s'ils sont vraiment bloqués, les chats. Je vois la petite dernière, là. Elle monte au bout de la branche. Elle monte sur des branches comme ça, la plus fine encore. Et elle redescend. Des fois, rapidement, mais bon. En général, tout va bien. Elle va très bien. Ça n'est encore pas fait mal, a priori. Pas perdu même une griffe ou un peu d'argent. Enfin, pas que j'ai vu. Donc, bon. Je meuble un peu le temps que l'image arrive parce qu'on va la regarder celle-là de vidéo. Puisque c'est quand même une vidéo, sinon je ferai de la radio. Ah, puis celle-là, on en revient. oui. Bon, allez, bitchut. Dépêche-toi. On a tout fait ? Oui. Pas bien. Oui, oui. Je crois. Je ne vais pas y répondre. Bon, un des points essentiels de ce matin, c'est le mythe de la contagion, je pense. Après, surtout le reste, c'est des renseignements sur une situation qu'on connaît déjà. Le mythe de la contagion, ce n'est pas encore un sujet qui préoccupe les gens. Et notamment les professionnels. Ah non, mais alors là. Vous savez, on a dit que les soigneurs philippins étaient une escroquerie. Il y a Sylvie Ivanova qui avait fait une vidéo, elle y est allée. Elle a pris rendez-vous, il me semble. Enfin, il y a un protocole. Il ne vous prend pas comme ça. Vous arrivez dans la salle d'attente, un quart d'heure après, vous vous soignez et puis vous repartez. Non, non, non. Il y a un protocole pendant un mois avant avec lecture de la Bible, de texte de la Bible, il me semble. Ça dépend peut-être, ça dépend lequel de soigneur, mais bon, en l'occurrence. Et puis, ils vous traitent. Et puis après, il y a encore un certain temps de pratiques particulières, suivi de suivi, on va dire, après l'intervention. Mais tout de même, il y a des escrocs, effectivement, mais tout de même, il se passe à ce moment-là, et je ne sais pas si ça fait intervenir des entités ou pas, ce qui serait possible. Surtout, c'est en ayant lu la Bible. Des entités qui se présentent lumineusement, mais comme je disais hier, vous leur filez 100, elles vous rendent 80. Mine de rien. Et si ça se trouve, vous avez besoin d'elles parce qu'elles vous y ont mis dans le pétrin. Mis dans le pétrin. Elle vous a incité à suivre une voie qui vous met dans le pétrin, globalement. Une voie où des événements ou des synchronicités malsaines malheureuses. Puisque vous êtes dans le pétrin. Après, je viens vous aider. Mais ça, c'est l'équipe des trois loups. Loulou qui vient vous dire t'as besoin de protection. C'est du racket ou quoi ? Tu verras bien si tu n'as pas payé demain, tu verras bien si c'est du racket. Donc, vous appelez Al Capone et vous lui dites on a besoin d'un coup de main parce qu'on se fait attaquer par une bande. Al Capone il dit ok, je vais te rendre service mais en échange de quoi tu vas me rendre un service. Bon, vous dites oui et lui il reprend le téléphone et il appelle les trois loulous et il leur dit c'est bon vous pouvez passer chez le voisin. problème, réaction, solution. Les entités elles vont pareil aussi. A priori. si vous étiez à leur atteinte dans leur domaine d'atteinte si vous avez laissé les trous énergétiques ou si vous avez fait les demandes j'ai l'impression que des fois dans les religions ou dans certaines traditions on suit des pratiques qui dans notre ignorance à l'insu de notre plein gré nous mettent en situation de s'affilier aux entités. Alors elle grimpe à l'arbre je viens à la pub je mets en vitesse normale donc on reprend la vidéo du début tout le début je la mets en compte écran oui presque grand écran et on y va. Donc vous voyez le petit chat il est là à mon avis il a de quoi redescendre donc elle si on s'était croisés quand j'étais jeune c'était ma copine elle grimpe je ne sais pas la musique en Russie je ne sais pas si il y a des droits d'auteur de toute façon je vais la couper assez récemment ou on peut baisser le son ça baisse le son c'est où le son c'est là on va baisser le son on va même le couper non on la met au bavé elle grimpe elle grimpe elle grimpe le chat lui il s'est encore barré plus loin évidemment ça c'est un peu la preuve qu'il ne voulait pas descendre sauf que quand on est là-haut on est fatigué en général d'avoir grimpé parce qu'elle est grimpée il faut le faire quand même là ça vous a épuisé et quand ça vous a épuisé vous commencez à avoir la tremblote vous n'êtes pas en hypoglycémie mais des fois vous commencez sérieusement à avoir la tremblote et donc vous sentez bien que votre prise votre grippe elle est plus fiable donc vous préférez rester comme ça plutôt que bien assis ou là vous ne tombez pas quoi et encore mais vous préférez ça plutôt que de faire croire que ce soit d'autre et donc du coup elle aussi elle est coincée dans l'arbre ça m'a ému alors il y a les pompiers qui arrivent c'est touchant comme tout c'est touchant comme tout bon sur ce salut j'ai les larmes aux yeux nonobstant sa propre sécurité et ses capacités elle y va et voilà ça c'est l'humanité mais bon on peut aller un peu plus loin et se dire peut-être qu'on aurait pu prendre une échelle ou un truc comme ça mais voilà c'est l'élan du coeur mais je crois que c'est ça qu'on apprécie énormément chez ce peuple là je crois que c'est ça quand on ne le respecte pas chez nous qui les attriste qui les afflige qui les déçoit de notre part je crois ça participe en tout cas sans compter toutes les truanderies commerciales politiques et autres rien que ça là cette attitude humaine ou pas sympathique ou pas voilà bon ben écoutez je suis bofio moi avec mes émotions en plein enfin bon allez l'artiste à très bientôt si vous n'avez pas des pompiers disponibles à côté prenez une échelle mettez un matelas au sol au cas où ou un truc enfin voilà des cartons vous pliez des cartons vides les uns sur les autres comme dans les comme pour les cascadeurs une bonne pile quand même ça amortit pas mal surtout s'ils sont emballés mais bon on fait ce qu'on a puis sinon vous demandez au petit cousin qui passe son temps dans l'arbre d'aller le faire voilà parce que lui on sait qu'il s'est monté et descend non mais il y a été en jupe quoi je veux dire habillé de ville moi dans les arbres j'étais habillé comme un comme un cascadeur je veux dire rembourré molletonné je mettais trois pullovers deux pantalons quand on faisait les fous dans les arbres dans la colline enfin bon sauter d'un arbre à l'autre l'écureuil volant voilà mais bon pas 10 mètres non raisonnablement à 2-3 mètres on sautait on sautait oui parce que c'était un jeu de cache-cache où il fallait trouver la personne et puis la toucher l'attraper la toucher donc quand je voyais deux personnes qui montaient sur mon arbre j'attendais qu'ils soient à 2 mètres et puis je leur disais et puis je sautais sur l'autre et ça eux ils ne sauraient pas voilà je vous dis heureusement que je n'avais pas de fly suite sinon j'aurais fait des trucs je ne serais peut-être pas là mais j'aurais fait des trucs parce que mine de rien les vieux du bicross avec les vélos cascades dans tous les sens on faisait ça avec des vélos qui faisaient 25 kilos quoi nous pas du tout sans amortisseur sans rien on faisait de tout déjà à l'époque c'est juste la technologie qui a rattrapé nos désirs d'aller plus loin dans l'exercice c'est on ne change pas grand on ne change pas beaucoup l'humain il ne change pas beaucoup et puis même quand il change il y a des restes voilà donc je vous ai dit au revoir ouais je crois allez à bientôt salut si ça veut s'arrêter si ça ne veut pas s'arrêter on continue ne veut pas s'arrêter ça va venir ça va venir bug sur bug sur bug voilà j'en suis au point où il n'y a plus rien qui fonctionne dans l'ordi pendant des fois 10 minutes et là je ne peux même pas lire une vidéo en attendant que ça se calme du côté du navigateur vous voyez elle ne suit plus rien elle est en retard de trois mouvements si ce n'est pas plus enfin je ne me plains pas je ne me plains pas je vais le nettoyer une fois de plus ça améliore un peu les choses pendant un moment allez portez-vous bien faites pour le mieux et comme il dit non je vais garder ma formule au lait coeur enfin une formule au lait coeur que ça on 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 on